Bonjour, je suis Camille, ingénieur en vente chez Efficad. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés SWOOT 2022. Parmi les nouveautés SWOOT 2022, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités pour la conception présentes dans SWOOT Design. Nous allons voir 4 sujets différents qui sont la surbrillance des SWOOT Box, la réalisation des touches enfreinées dans les SWOOT Box, le centrage des liaisons lors de l'insertion et l'amélioration des performances. Commençons par la surbrillance des SWOOT Box. Dans l'assemblage principal, pour trouver rapidement et facilement les SWOOT Box, il est maintenant possible de cliquer sur l'objet SWOOT Box dans l'arbre de conception et ainsi visualiser rapidement l'orientation et les pièces qui la composent. Vous pouvez configurer la couleur de surbrillance dans les options de SOLIDWORKS. Continuons avec les chanfreins dans les SWOOT Box. Nous avons reçu de nombreuses demandes d'amélioration sur cette fonction et ce sera donc disponible dans cette nouvelle version. La création de chanfreins dans les SWOOT Box est disponible dans le panneau de configuration des usinages des SWOOT Box. Nous avons ajouté 2 nouveaux paramètres dans le script des usinages pour piloter l'angle et la largeur des chanfreins. Ainsi, nous pouvons maintenant créer facilement et rapidement n'importe quelle géométrie de perçage s'enfreiner. Cette nouvelle géométrie est automatiquement reconnue dans les mises en plan automatique. Nous avons inclus une nouvelle option d'insertion de liaisons lorsqu'il y a des champs dans les mondels. Avec SWOOT 2022, nous pouvons maintenant insérer des liaisons qui seront centrées quelle que soit l'épaisseur du champ. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'insère une liaison sur une surface qui prend en compte l'épaisseur du champ. Le panneau faisant 19 mm et l'axe du turoyon étant à 9,5 mm du bord, la liaison est bien centrée. Grâce à cette option, vous pouvez maintenant insérer n'importe quelle liaison et elles seront toujours centrées et ce, peu importe l'épaisseur du champ. Nous pouvons voir ici un schéma qui résume bien comment cette option fonctionne. Pour rappel, c'est une option par défaut lors de l'insertion des liaisons. Cependant, il est toujours possible de la modifier en éditant les liaisons et cocher ou décocher l'option. Pour finir sur les points sur SWOOT design, nous allons parler de l'amélioration des performances, notamment dans la fonction de liaison. Après avoir analysé de nombreuses fonctions de liaison, on nous a trouvé qu'il y avait matière à amélioration. Et donc, avec SWOOT 2022, la reconstruction de ces fonctions est maintenant 70% plus rapide sur les gros assemblages. Si vous voulez en savoir plus sur SWOOT et les solutions que nous fournissons, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web swood.efficat.com A bientôt ! Sous-titrage ST' 501